wesh les mecs cbrh donc on se retrouve là pour la suite de ces petites petites playlists de l'euro 2016 donc ça y est on connaît les participants de cette demi finale de l'euro 2016 justement donc le premier match qui opposera le pays de gallo portugal et le deuxième match de l'allemagne à la france donc voilà voilà ce que ça va donner des demi finale on va dire surprenante on s'attendait peut-être pas ça au début de compétition surtout pays de galles et le portugal après allemagne c'était quasi sûr ils font jamais moins bien qu'une demi finale et la france on pouvait l'attendre comme on pouvait pas l'attendre et ils ont tenu ils ont tenu bon après voilà on va pas se mentir ils ont rencontré que des adversaires facile 1 pour le moment et voilà quoi donc pour revenir un peu au quart de finale grosse grosse surprise la défaite de la belgique un défaite de la belgique c'est c'est dommage c'est une belle équipe belle à voir et tout mais bon les gallois les sont pris vraiment vraiment comme il fallait et ça fait au final 3 1 donc donc c'est bien pour les gallois et ça reste quand même mérité dans l'ensemble donc donc voilà le portugal moi j'ai ça dont je les attendais pas forcément mais mais on suit être là donc c'est qu'il le mérite quelque part donc donc voilà et je pense que portugal pays de galles ça risque d'être très très serré moi je peux pas vous donner comme ça qui va passer parce que je dirais les gallois de base de base tirer les gallois mais je pense que le portugal va gagner parce que jusque là ils ont eu beaucoup de chance dans l'ensemble de leur match et à la fin il se passe un truc soit ils tiennent bon soit ils surprennent donc je pense qu'ils vont encore surprendre ils vont arriver en finale et voilà pour ce qui est du deuxième match les gars donc allemand france avant ça on va revenir sur leurs deux matchs donc allemand italy gros 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 match le meilleur match de 7 euros pour moi du suspense du début à la fin du suspense au tir au but rien à dire les deux méritaient de passer après ça c'est joué sur un petit coup de chance voilà c'est dommage pour les italiens mais bon chapeau à vous les gars vous avez vous avez fait du bon taf bonne équipe belle équipe personne ne vous attendait à ce niveau et vous avez su montrer que l'italien les italiens c'est toujours sont toujours là dans les grandes compétitions et ils ont montré que voilà ils ont défendu leur couleur comme il fallait donc voilà pour ce qui est de l'allemagne surprenante face à l'italie et elle sera certainement très surprenante face aux français c'est les grands favoris on n'en dit pas plus on verra ce que ça donne face à l'équipe de france pour la france franchement c'est le plus haut match qu'ils ont fait depuis le début de la compétition après ça reste que l'islande voilà ils ont battu l'angleterre mais une petite angleterre mais pour mettre quand même cinq buts à l'islande fallait quand même le faire donc chapeau à l'équipe de france aussi et voilà tout simplement on verra bien ce que ça donne les gars et voilà ensuite pour venir donc à ces demi finales donc moi je pense que pour le pays de gael portugal j'en ai parlé pour l'allemagne la france je m'attends en fait il ya deux deux cas soit l'allemagne va va exploser la france c'est à dire un 3 1 1 1 4 1 je sais pas pour leur faire très très mal vont les ont un peu les bousculer les rêver et dire voilà vous avez rencontré que des faibles équipes jusque là maintenant on va vous montrer ce que c'est une grande équipe et la face à une grande équipe vous n'allez rien faire soit la france va vraiment dire on est chez nous on a deux matchs de remporter la coupe on donne tout on donne tout et si la france s'arrache ça peut passer pour la france ça peut passer pour la france mais les grands favoris reste l'allemagne même si la france est chez elle donc donc voilà on verra bien ce que ce que ça donne en tout cas moi je mise malgré tout sur une victoire du portugal même si c'est serré et de l'allemagne même si ça risque aussi d'être serré donc on dirige certainement vers une finale portugal allemagne et l'allemagne qui remportera la coupe selon moi après si pour les portugais et le portugal passe tant mieux pour vous les gars si pour la france si c'est l'équipe de france surprend et balle allemande va franchement chapeau pour elle parce qu'elle aura su montrer que à des montants puissance tout tout le long de cette compétition et voilà après ça reste du football les gars que le meilleur gagne pas pas de jaloux pas pas de coups bas du moment que le meilleur l'emporte c'est ce qui compte donc donc voilà nous on veut voir des beaux matchs on va voir du spectacle en tout cas ces quart de finale ont tenu promesse et c'est bien parce que une phase de poule était à mon sens un peu un peu bof donc voilà voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces quart de finale qui se sont passées n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez pour ces demi et voilà et voilà moi c'était brh les gars on se dit à la prochaine portez vous bien allez ciao